J'ai investi un fichet S en candidat pour les législatives, qui suis-je ? Je pensais que vos questions allaient vers l'illogisme. En fait, il faut que je dise l'inverse, je ne sais pas ce que je pensais, je ne suis pas du tout là-dedans. Dites oui ! Si tout le monde me dit non, je ne veux jamais y arriver, moi. Il y a plein de jeunes, là. Oui, mais ils me disent non aussi. Ça passe à la télé ? Ça passe où ? Sur YouTube. Allez, je te sens à ça de passer dans le haut. Je suis communiste, on y va et bien. Je suis allé à bien. Qui sait qu'il y a cette idée sauvronnue ? Emmanuel Macron, comment ? Allez voter, parce que là, c'est pas possible. Ça te fait peur ? Ça fait peur. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau micro-trottoir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et j'ai en ma position 10 petites questions sur les législatives que je vais poser à nos petits clients qui vont subir ce test pour savoir quelles parties sont ces propositions. Avant de commencer cette vidéo, je vais mettre en description mes questions et je vous propose d'essayer d'y répondre et ensuite de voir les réponses dans notre reportage. Allez, c'est parti. Désolée de vous déranger, j'ai un petit quiz sur les législatives. Prési. Ah, vous êtes prêts à jouer ? Oui, oui. Vous faites plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui me disent non. Non, on ne peut pas. Non, c'est vrai. Non, je ne promets pas plus. Moi, je suis avec quelqu'un. Je vais te faire une phrase et tu vas devoir me dire si, selon toi, c'est le Front populaire, donc la gauche, le Rassemblement National, l'Alliance de droite ou Renaissance, le Parti Néminé, le Macron. Droite, gauche ou centre ? Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je prévois 50 milliards d'euros de hausse d'impôt, qui suis-je ? Selon vous ? Oui, bien sûr. Je prévois 50 milliards d'euros de hausse d'impôt. Comme c'est une question piège, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer, ça ? Elles ne sont pas toutes pièges, elles sont vraies. Toi, partie de droite, je dirais Renaissance. Ce n'était pas Mélenchon ? Le Front populaire. Écoutez, je pense que c'est LFI. C'est le Front populaire. Non, j'aurais dit naturellement Front populaire, parce que je pense que ce qu'ils ont promis en programme, mais justement, ils ne voulaient pas le chiffrer, donc je suis étonné. La droite, Renaissance. C'est le Front populaire. C'est Renaissance. C'est le Front populaire, c'est la gauche. Renaissance, c'est le Front populaire. Ça commence bien. La gauche sera moins bête. Parce qu'ils veulent augmenter le SMIC. C'est-à-dire qu'augmenter le SMIC, donner tout gratuit, forcément, ça a un coût. Ensuite, je souhaite construire 100 000 logements sociaux par an, dont 20 000 en faveur des étudiants et des jeunes travailleurs. Qui suis-je ? Il peut y avoir des pièges jeunes. Ah, ça turbine, là. Je ne sais pas. Ça, j'aurais dit que c'était Macron. Le Front populaire. Macron ? Ce n'est pas Renaissance. Partie de gauche. Partie de gauche ? Emmanuel Macron ? Ça, c'est le Front populaire, ça. Le Front populaire. Je ne sais pas, elle est RN. Eh bien, bien joué, c'est le Rassemblement National. Eh bien, écoutez, c'est le Rassemblement National. Oui, mais ils sont venus là-dessus. Ah oui ? Tout arrive. D'accord, OK. OK, c'est l'inverse. Très bien. Il y aura trois priorités, pas le logement pour l'instant. J'ai l'impression de te mental breakdown. Ah, ça me choque en pouce. Oh, c'est bien. J'ai investi un fichier S en candidat pour les législatives. Qui suis-je ? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est déjà un fichier S ? Non. C'est un fichier qui regroupe toutes les personnes jugées dangereuses pour le pays. Donc, ça va pas être le Front populaire, ça aurait pu être ? Front populaire. La gauche. C'est effectivement la gauche. Le Front populaire. Le RN. Allons-y, RN. Allez, je veux dire Front National. Eh bien, écoute, déjà, c'est le Rassemblement National et c'est le Front populaire qui a proposé. Eh bien, écoutez, c'est le Front populaire avec Raphaël Arnaud qui fait partie d'un groupe militant, violent qui s'appelle la Jeune Garde. D'accord. Fichier S. Exactement, c'est Raphaël Arnaud. Je pensais que vos questions allaient vers l'illogisme. Je pensais l'inverse, je crois. J'ai compris. Je propose de créer un nouveau statut de droit civil pour les animaux, je suis. Ah, c'est un peu facile. Je sais pas. Macron. C'est pas Macron, ça je sais. Ça, je suis sûre à 100%. En gros, un statut entre le bien et la personne. C'est aucun des trois. C'est quoi les trois choix déjà ? Aucune idée. Plutôt une mesure de gauche, le Front populaire. Droit civil pour les animaux, ça pourrait être Marine Le Pen avec ses chats. Bah, c'est tout le RN. C'est le Rassemblement National, non ? Bah, je veux dire RN. Bien joué. Franchement, celle-là, bien joué. Bingo. C'est pas cool. Eh bien, c'est effectivement le RN. Oui, oui. C'est le Rassemblement National, figurez-vous. Je savais pas que c'est intéressé aux animaux. Alors toi, tu dois savoir qui c'est. J'ai contacté Maëva Guénam. Vous connaissez Maëva Guénam, qui est une influenceuse sur TikTok ? Oui, je connais le nom. Voilà. C'est une influenceuse sur TikTok. Je connais toi. Tu vois qui c'est ? Oui. Elle a été contactée par un parti pour être candidate aux législatives. De quel parti il s'agit-il ? J'ai vu ça. Le Rassemblement National, non ? Le Front populaire. C'est la gauche législative. Le Front populaire, ça prend. Eh bien, exactement. C'est le Front populaire. J'ai même pas besoin de finir ma question. Je suis de justice, il est attention. La France insoumise le nie, mais elle affirme en tout cas avoir été contactée. Ce qui m'étonnerait pas, parce qu'il cherche une élection. Exactement, ça fait longtemps en plus. Je participe à la montée de l'antisémitisme selon 92% des juifs de France. Je suis ? Emmanuel Macron. Renaissance. Ouais, pareil. Le Front populaire. Le Front populaire. Le Front populaire. Le Front populaire, exactement. Mélenchon, non. C'est parfaitement ça. C'est même pas le Front populaire, parce que c'est une alliance, c'est Mélenchon lui-même, exactement. C'est Mélenchon, la personnalité de Mélenchon. Ok. J'ai investi en candidat aux législatives une personne condamnée pour violence conjugale. Qui suis-je ? C'est à l'Euroquin, là. Le Rassemblement National. La gauche. Voilà, gauche. Et les filles, tous. Le Front populaire. Eh bien non, parce qu'il s'est retiré. Ça aurait pu être vrai, parce qu'il a effectivement un direct interne, Leroux, là, je sais si vous voyez qui c'est, qui a été accusé, enfin, de violence conjugale, mais il s'est retiré, et c'est renaissance finalement, comme quoi. C'était un peu ma question piège, je l'aime bien cette question. Catenin s'est désisté, a décidé qu'il n'irait pas, et en fait c'est Emmanuel Macron qui a, un certain Jérôme Perra, qui a accusé. Ils font les mêmes choses. Depardieu pendant longtemps, hein, tant que... Si, t'es mort. Et ensuite, les trois dernières questions, c'est un vrai ou faux. Ok. Ok. Vrai ou faux, c'est plus sain. Vrai ou faux, le taux de participation au premier tour est estimé à 84%. Faux, non ? 84, ça me paraît beaucoup. Est-ce que tu penses que tout le monde va se mobiliser ? 84% des Français vont se mobiliser. On a vu la mobilisation, ouais, vrai ? C'est trop, c'est beaucoup trop, moi, je pense. Faux. Faux. Oh, faux. T'es faux. Faux. Bien joué. Il est estimé à 63%. 63%, c'est 63%. Ouais. C'est pas rien, non. Ok, très bien. 80%, c'est les présidentielles. Vrai ou faux, le Rassemblement National est en tête dans toutes les classes socioprofessionnelles ? Euh... Toutes les classes socioprofessionnelles ? Vrai ? Chaux. Vrai, bien joué. Ouais, vrai. Pas toutes, hein. Pas toutes. Je pense pas, non. Je crois que oui. Je crois que oui. Ils viennent même chez les cadres. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Emmanuel Macron, comment ? Allez voter, parce que là, c'est pas possible. Ça te fait peur ? Ça fait peur. Ah oui ? Bah écoute, tu vois, apparemment, ça n'a pas l'air de faire peur à tout le monde. Il y en a qui sont moins concernés. Je parle pour les jeunes, hein. Ouais. On ne doit pas se sentir forcément tous concernés. Je pense qu'on peut faire largement plus. Plus ? Dans quel sens ? Contre le Rassemblement National ? Contre le Rassemblement National, on peut largement porter une voix plus grande. Ok. Et dernière question, vrai ou faux, Emmanuel Macron souhaite que François Hollande devienne Premier ministre ? Vrai. Non, c'est faux. Euh, faux ? C'est faux. Faux ? Alors, non, mais je ne doute pas l'arrivée qui va lui proposer. C'est faux. Bien joué. Bien joué. Sans faute sur le Rassemblement National, bien joué. Très très bien joué. Merci. Oui, c'est faux. Ouais, ouais, ouais. Je vous sens rassurée. Je vous sens rassurée d'un coup. Ils ne vont pas mettre de candidat, je crois. Oui, alors c'est vraiment très compliqué. C'est une circonscription. Exactement, ils ne lui font pas barrage, donc de là à ce qu'il soit Premier ministre, c'est quand même un autre délire. Bah voilà, c'est pas si horrible. Ah bah, c'est tout pour moi. Mais 10 questions. Bon bah voilà, c'est tout. Vous êtes très bien sortis. Bravo. Merci de compliments. Non mais... J'étais terrifié en fait. Non, ça va. C'est bon ? Ça va, c'est bon. Bon bah comme quoi, on n'attend pas les gens toujours au bon endroit. Là, tu as l'air abattu. J'ai des informations qui me chocent. C'est presque tout ça. Ah bah, j'ai les articles si tu veux. Tiens. Donc, j'ai travaillé. C'est votre bus ? Oui. Bon, bah je vais peut-être vous laisser alors. Oui, bien sûr. Mais bon, comme quoi, on ne les attend pas forcément là où on les espère. Exactement, complètement. C'est la conclusion du quiz.